Bonjour! Je suis content d'être de retour, d'être là avec vous. Et cette semaine, le lectionnaire nous suggère un texte de l'Évangile selon Luc, au chapitre 15. Un texte qui débute avec les pharisiens qui ne sont pas trop contents, qui critiquent Jésus parce qu'ils mangent avec des collecteurs de taxes et d'autres pécheurs. Et encore une fois, vous vous souvenez que les pharisiens, c'était les bonnes personnes dans la société du temps de Jésus. Ils étaient religieux, ils respectaient les lois, c'était de bons citoyens. Et les collecteurs de taxes, ils n'étaient vraiment pas aimés. Et ce n'est pas juste parce que, bon, c'est des taxes, puis de tout temps, personne n'a jamais aimé payer des taxes. Et ce n'est pas nécessairement parce que c'était la pratique d'en collecter un petit peu plus, d'en ramasser un petit peu plus, puis l'extra, ils se gardaient ça dans leur poche. Ces gens-là travaillaient pour l'Empire romain. Ils étaient à la solde d'un empire étrangère, d'une armée d'occupation. C'étaient des collaborateurs. Et si vous avez vu ou lu au sujet de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez une bonne idée comment les gens voyaient les collaborateurs. Ce n'est pas bon, mais ce n'est pas bon du tout. Donc, les pharisiens, ils se demandaient, « Mais comment Jésus, qui est supposé être une bonne personne, comme nous, fait pour se tenir et manger avec cette racaille-là? » Et Jésus, comme c'est souvent le cas dans les Évangiles, répond par la forme de paraboles. Et l'une d'elles est la parabole de la brebis perdue. Et plusieurs d'entre nous aimons cette histoire, aimons les images qui viennent avec, parce qu'un petit mouton, c'est cute, il faut se le dire. C'est aussi, on aime cette idée-là du berger, qui risque tout pour aller chercher cette brebis égarée. Je ne sais pas si vous avez vu ces images-là, c'est quand même assez célèbre. Le berger qui tient la brebis, puis qui revient. C'est un côté très positif. J'ai vu une caricature il y a quelques mois au sujet de cette histoire-là. C'est Jésus qui ramène avec une brebis qui est des couleurs de l'arc-en-ciel. Et lorsqu'il arrive au troupeau, un des moutons dit, « Non, 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 Jésus, la brebis n'était pas perdue. On l'a bannie. » Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ouch! » Parce que ça parle tellement de nous autres. Comment qu'on a de la difficulté à vraiment accepter ceux et celles qui sont différents de nous? Comment qu'on a de la difficulté à évoluer dans un milieu où il y a beaucoup de diversité? Comment qu'on a de la difficulté de voir peut-être une question des deux ou trois côtés, de tous les côtés? Ça, c'est un grand paradoxe. Je ne suis pas le premier à dire qu'on vit dans un monde de communication de masse, des moyens technologiques que mes parents et grands-parents n'auraient pas osé rêver. On a tout ça. Et en même temps, on vit dans une société divisée, une société fragmentée. Plusieurs utilisent l'expression « la tribalisation ». C'est comme si on appartenait à une tribu libérale, conservateur. Et le fait de notre appartenance va dicter quasiment tout. Quelles nouvelles on regarde? Quels journaux on lit? Qui on suit sur les médias sociaux? Même les émissions de télévision sont influencées par ça. On vit dans une espèce de, en anglais, ils appellent ça des « eco-chamber », une espèce de chambre d'écho où ce qu'on dit et ce qu'on reçoit, c'est essentiellement la même chose. Parce que dans le fond, ce qui est vraiment important pour nous, c'est moi. Mes besoins, mes perceptions, ma vision du monde, ma théologie. Puis ceux et celles qui ne sont pas d'accord avec moi, « too bad », ils peuvent bien aller sur le « job ». Mais ça, c'est quasiment, je peux vous dire, dans le meilleur des cas, parce que souvent, c'est ça, on les juge, on les condamne, on les méprise. Un exemple tellement patent de ça, on vient d'entrer en élection ici au Canada et il y a des grands partis, des candidats, il y a des plateformes différentes, messieurs, on peut trouver un point commun, je pense, auprès des partisans, c'est que leurs candidats ne peuvent pas se tromper et leurs adversaires, c'est souvent les pires personnes de l'histoire de l'humanité. Ils ne connaissent pas leurs adversaires, ils ne connaissent pas leurs idées, mais ce n'est pas grave. Ils sont de mauvaises personnes, point à la ligne. Et à travers la parabole de la burbie préordue, Jésus nous dit, vous savez, il n'y a rien de mal de parler, de manger, de se tenir avec de mauvaises personnes, d'avoir de mauvaises relations. En fait, Jésus nous appelle nous appelle à ramener peut-être les gens ensemble, de faire l'effort d'aller vers eux et quand ils viennent vers nous de les accueillir, d'essayer de construire des ponts, de faire peut-être des compromis, peut-être des petites concessions pour essayer de créer ce lien-là, de créer le groupe, de prendre le risque d'être jugé par les autres, de dire, ah, lui, ce n'est pas un vrai, lui. Puis c'est un pas correct, lui aussi. Regardez par qui il se tient. Qu'il ne comprenne pas la démarche qu'on essaie de faire, mais de prendre ce risque-là quand même, d'avoir le courage de le faire quand même. Puis c'est ça que je vous souhaite. Pas de vous faire critiquer, pas de vous faire juger, mais d'avoir le courage de prendre le risque, de dire, bien, peut-être que je vais essayer de voir le point de vue opposé. puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils essayent de dire eux autres. De rencontrer les gens, de débattre d'une manière positive, d'échanger des idées, de ne pas se renfermer dans notre petit monde, dans notre petite certitude, dans notre petite zone de confort, puis de se couper de l'humanité, dans le fond. C'est ça qu'on fait quand on se ramasse en tribu. D'élargir le cercle. D'élargir la tribu, je peux dire. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de regarder. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada